salam alaikum wa rahmatullah bienvenu dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la sixième partie du deuxième chapitre derivation et six applications études fonctions dans cette vidéo on va voir une nouvelle notion c'est la notion de les primitives d'une fonction sur un intervalle voilà le plan qu'on va suivre dans cette séance fonction primitive d'une fonction fonction primitive d'une fonction sur un intervalle définition soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i on appelle fonction primitive la fonction f sur l'intervalle i toute fonction grande f dérivable sur i dont la dérivée est petit f c'est à dire que la dérivée de grande f de x égale petit f de x pour tout réel x de l'intervalle i des exemples le premier exemple la fonction f définie par x au cube est une primitive de la fonction f définie par f de x égale 3 x au carré sur r car la dérivée de f de x c'est la dérivée de x cube et la dérivée de x cube c'est 3 x au carré et 3 x au carré c'est l'expression de la fonction f de x le deuxième exemple le deuxième exemple est une primitive de la fonction f définie par f de x égale x au cube moins sinus x sur r et la fonction f définie par f de x égale 1 sur 4 x à la puissance 4 plus cos x car la dérivée de f de x c'est la dérivée de 1 sur 4 x à la puissance 4 plus cos x s'écrit sur la forme d'une somme alors c'est la dérivée de 1 sur 4 x à la puissance 4 la dérivée de kf c'est k fois la dérivée de f plus la dérivée de cos on sait que la dérivée de x à la puissance 4 c'est 4 x à la puissance 3 et la dérivée de cos c'est moins sin et cette expression c'est l'expression de f de x car ici je peux simplifier avec 4 cela signifie que la fonction f est une primitive de la fonction f propriété soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i et f une primitive de la fonction f sur i les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies sur i par f de x plus k ou k un nombre réel exemple une primitive de la fonction f définie par x au cube moins x sur r et la fonction f définie par 1 sur 4 x à la puissance 4 moins 1 demi x au carré plus k avec k un nombre réel alors toutes les primitives de la fonction f sont les fonctions définies sur r par f de x plus k plus k ou k appartient à r c'est à dire les fonctions définies sur r par 1 sur 4 x à la puissance 4 moins 1 demi x au carré plus k avec k un nombre réel propriété soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i a et b deux éléments de cet intervalle si la fonction f admis une primitive sur l'intervalle i alors il existe une unique primitive g on la note g de la fonction f sur l'intervalle i telle que g de a égal à b on va travailler sur un exemple déterminant la primitive g de la fonction f sur l'intervalle dans ce cas r définie par f de x égale 3x moins 4 qui vérifie l'image de 1 par cette fonction égale à 2 on a une primitive de la fonction f sur r et la fonction f définie par f de x égale 3 sur 2 x au carré moins 2x alors toutes les primitives de la fonction f sont les fonctions définies sur r par f de x plus k avec k appartient à r c'est à dire les fonctions définies sur r par 1 demi x au carré pardon 3 sur 2 x au carré moins 2x plus k avec k un nombre réel d'autre part on a g de x égale 3 sur 2 x au carré moins 2x plus k c'est la dernière expression qu'on a trouvé et d'après les données de l'exemple on a g1 égale à 2 cela implique que 3 sur 2 x 1 au carré j'ai remplacé x par 1 moins 2 x 1 plus k égale à 2 1 au carré c'est 1 moins 2 x 1 c'est moins 2 alors on aura 3 sur 2 moins 2 plus k égale à 2 il faut trouver k pour cela on va transférer les autres nombres vers le deuxième côté 3 sur 2 vers le deuxième côté devient moins 3 sur 2 moins 2 vers le deuxième côté devient 2 après on va mettre au même dénommateur et calculer ce nombre on va trouver que k égale à 5 sur 2 et par suite la primitive g de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 4 sur r qui vérifie la condition j de 1 égale à 2 et la fonction définie par 3 sur 2 x au carré moins x plus 5 sur 2 c'est à dire si je calcule ici la dérivée je trouve l'expression de f et si je calcule l'image de 1 je trouve 2 une autre propriété toute fonction continue sur un intervalle i admet au moins une primitive sur i c'est à dire pour montrer qu'une fonction admet une primitive il suffit de montrer que cette fonction est continuée sur cet intervalle une autre propriété opération sur les primitives soit i un intervalle de r lambda un nombre réel f i g deux fonctions définies sur un intervalle ou bien sur l'intervalle i si on a f et g sont respectivement des primitives des fonctions f et g sur l'intervalle i alors on a la fonction f plus g est une primitive de la fonction f plus g sur l'intervalle i et on a aussi la fonction lambda f est une primitive de la fonction lambda f sur l'intervalle i primitives des fonctions usiennes les résultats de ce tableau sont obtenus à partir des calculs d'intervalle des fonctions usiennes la primitive d'une constante a c'est a x plus c ou bien toutes les primitives plus c avec c un nombre réel c'est à dire si je dérive pardon ici si je dérive cette expression j'aurai a car la dérivée de a x égale à a la dérivée de c égale à 0 c'est un nombre réel il est défini sur r pardon les primitives de x sont 1 sur 2 x au carré plus c avec c un nombre réel c'est défini sur r en général x à la puissance n sa primitive c'est 1 sur n plus 1 tout multiplié par x à la puissance n plus 1 plus c c'est défini sur r une primitive de 1 sur x au carré c'est la fonction définie par moins 1 sur x plus c elle est défini soit sur moins l'infini 0 soit sur 0 plus l'infini 1 sur x à la puissance n sa primitive ou bien toutes les primitives de cette fonction sont 1 sur moins n plus 1 x à la puissance moins n plus 1 plus c elle est aussi défini sur moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini la primitive de la fonction 1 sur racine carré de x c'est la fonction définie par 2 racine carré de x plus c il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert x à la puissance r une primitive c'est pardon toutes les primitives sont les fonctions définies par 1 sur r plus 1 tout multiplié par x à la puissance r plus 1 plus c elle est défini aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert une primitive de si pardon toutes les primitives de sin c moins cos plus c elle est défini sur r toutes les primitives de cos c sin plus c c définies sur r et finalement les primitives de 1 plus tangente au carré de x c'est les fonctions définies par tangente x plus c avec c appartient à r les primitives ces primitives sont définies par sont définies pardon sur l'intervalle ou bien tout intervalle de la forme moins p sur 2 plus kp p sur 2 plus kp avec k un entier relatif la dernière partie de ce paragraphe primitive et opération sur les fonctions le résultat de ce tableau du col des opérations sur les fonctions dérivées pour cela soit u et v de fonctions dérivables sur un intervalle i on a la fonction f est définie sur i par u prime fois u à la puissance n avec n appartient à n étoiles une primitive de cette fonction 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1 aucune condition sur la primitive une primitive de u prime sur e au carré c'est moins 1 sur i la condition sur i c'est que u ne s'annule pas sur l'intervalle i une primitive de cette fonction est 1 sur r plus 1 u à la puissance r plus 1 il faut que u soit strictement positif sur l'intervalle i une primitive de u prime sur racine carrée de u c'est 2 racine carrée de u la condition sur i, u doit être strictement positive sur l'intervalle i une primitive de la somme u prime plus v prime c'est u plus v primitive produit u fois v primitive du quotient u sur v la primitive de cette expression c'est u sur v la condition sur v c'est que v ne s'annule pas sur l'intervalle i puisqu'il se trouve au dénominateur avec ça mes chers élèves on a terminé cette partie la partie concernant les primitives je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine inshallah